Et bien pourquoi ils sont mal lourdes ? Pour aller plus vite. Quand un bourg d'un gros millier d'habitants devient départ de course cycliste, même les écoliers viennent faire les curieux. Ces élèves de CE1-CE2 font du vélo chaque semaine et ont travaillé sur ce thème jusqu'au grand jour. On a classe aujourd'hui et on est venu participer à l'événement, découvrir la course. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour les enfants, il y a plein de choses à apprendre. C'est intéressant. On est venu poser des questions directement à un stand, auprès des professionnels. Des professionnels qui préparent les vélos pendant que les coureurs s'échauffent pour leur championnat de France contre la montre. Tout autour, les passionnés scrutent et observent. C'est à mon avis le plus intéressant puisqu'on peut voir les coureurs longuement. On peut voir le matériel. Pour un passionné, c'est formidable. Ça, c'est des endroits vraiment privilégiés pour nous. Un peu plus loin, à Plouviens, on est venu voir le spectacle des coureurs qui passent un par un, mais aussi encourager les coureurs bretons et notamment le jeune espoir de la commune, Olivier Legac. J'ai quand même une petite préférence pour Johan Lebon. Voilà, personnellement. Ah ben Legac, on n'en parle même pas, c'est le dieu ici. Puisqu'il a été champion du monde en 2010, l'espoir, c'est ça ? Cet après-midi, Sylvain Chavanel a conservé son titre devant roi et le breton Johan Lebon. La suite des championnats de France en Pays des Habers, c'est samedi pour les féminines et les amateurs et dimanche pour les professionnels. Des rendez-vous à suivre sur France 3 Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada